J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui pour faire la revue du nouveau parfum de la maison Dolce & Gabbana Devotion. Donc je pense que si vous vous intéressez au monde de la parfumerie, vous avez vu cette dernière nouveauté, tout le monde en parle. Et donc me voici aujourd'hui pour ma petite revue. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je pense qu'il vaut le coup ? Et est-ce que je vous recommande de l'acquérir ? C'est tout ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à commenter, ça me fait toujours très très plaisir. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. En général, tout ce que les personnes me disent, je le fais, si je peux le faire, bien sûr. Donc c'est parti ! Ce nouveau parfum, il vient de sortir. Donc c'est vraiment une des nouveautés, une des dernières nouveautés en parfumerie traditionnelle de type Sephora Mariano Nocibe. Donc, que nous disent-ils ? Je vais vous lire le petit descriptif, comme ça on va voir à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Donc, on nous dit, Devotion, eau de parfum, est un voyage sensuel, séduisant et apaisant qui rappelle les valeurs positives de Dolce & Gabbana. Une création affective, faite de contrastes exquis, de notes de tête lumineuses et de notes de fond sensuelles. Au niveau des notes, qu'est-ce qu'il y a dans ce parfum ? En ouverture, on a du citron et des agrumes confits. Au niveau des notes de cœur, de la fleur d'oranger, Panna Cotta, qui est un dessin italien, et du rhum. Et en note de fond, de la vanille exclusivement. Donc c'est une pyramide olfactive qui est, ma foi, assez simple. À quoi peut-on s'attendre ? Donc, j'ai mon petit échantillon ici. Sephora, comme je vous le dis tout le temps, donne des échantillons. Alors avant, vous savez, ils en donnaient deux ou trois. Et puis maintenant, ils ne veulent plus en donner qu'un seul. Parce que soi-disant, depuis la nouvelle loi écologique, je ne sais quoi, bref. C'est un petit peu un mensonge, je crois. C'est une façon pour dire aux clients, ne nous demandez pas trop d'échantillons. Ce que je trouve vraiment ridicule, parce que si on demande des échantillons, c'est qu'on est intéressé par acheter une de la fragrance. Donc je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils perdent de l'argent. Mais bon, peut-être qu'un jour ils se rendront compte que c'est un petit peu bête. Toujours est-il que je me suis procuré un échantillon. Je l'ai testé hier et je vais vous donner mon avis. Donc, à l'ouverture, effectivement, ce qu'on sent tout de suite, c'est du citron. Mais du citron sucré. Ce parfum, il ressemble à un petit gâteau ou un cake au citron, une tarte au citron meringué, si vous connaissez. J'adore cette pâtisserie. Je ne sais pas où. Donc, c'est quelque chose de très gourmand. C'est sucré. Et en même temps, c'est frais, délicat, aérien. Ce parfum, il n'a rien d'entêtant. Il n'est pas du tout fort. Ce que je trouve aussi, c'est que peut-être qu'on pourrait se méprendre. Parce que si vous regardez la publicité pour ce parfum, donc c'est Katy Perry qui est sur un bateau au bord de la Méditerranée. Donc, on pourrait penser que c'est un parfum qui est destiné aux saisons chaudes, aux saisons estivales. Et pourtant, ils l'ont sorti en plein automne. Donc là, je ne sais pas trop. Honnêtement, de ce que je ressens moi, je pense que c'est un parfum qui est assez versatile. Qui pourrait s'accommoder en toute saison, toute occasion. Parce qu'il y a peut-être un petit côté crème solaire qu'on sent en fond. Donc, à voir. A tester pour les saisons chaudes. Toujours est-il que là, actuellement, il fait assez froid. Et il est mignon. D'accord ? Je l'aime bien. Je suis une adepte de parfum gourmand. Par conséquent, est-ce une surprise si je vous dis que j'aime ce parfum? Enfin, qui est une pure gourmandise? Non, pas vraiment. Mais comme le Burberry Goddess, dont j'ai fait une revue il y a quelques semaines, que je vous invite à aller voir. On est un petit peu sur le même genre de senteur. Et je suis un peu sur ma faim. Encore une fois. Parce que peut-être que j'en attendais plus. Alors, le packaging, il est très très mignon. Pareil, il rappelle beaucoup le Burberry Goddess. Il est épuré, classe dorée. Mais, pour un parfum gourmand, en fait, j'aurais voulu qu'ils aillent un peu plus vers ce côté-là. Si vous connaissez le parfum Lyra de Xerjoff, vous aimerez probablement celui-ci. Ils sont dans la même ligne. Ils ne sont pas similaires. Ce ne sont pas des dupes. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Néanmoins, ils peuvent être comparés. Mais, ce parfum-là, quand je l'ai senti, il m'a tout de suite, mais tout de suite rappelé un parfum que j'avais il y a quelques années, qui coûte 15 euros, je crois, les 50 millilitres. Il s'agit d'un parfum de chez Aqualina. Et c'est Gold Sugar. Donc, pas Pink Sugar, mais Gold. Et je vous assure qu'ils sont à 95% similaires. Étant donné le prix des vôtures de Dolce & Gabbana, qui est, je crois, 60 euros les 30 millilitres, ce qui est assez fou. Si vous aimez ce profil-là, vous pouvez très très bien vous procurer celui d'Aqualina. Vous aurez la même sensation de crème brûlée, crème dessert au citron. Là, la petite variante, c'est qu'on a une fleur d'oranger qui est fraîche et qu'on sent bien, qui fait que la fragrance est vraiment très agréable à porter. Niveau tenue, je dois dire cependant que je suis assez déçue. Il tient moins bien que le Gonesse de Berberie, par exemple, qui est sorti, qui peuvent être comparé, je pense. Il tient peut-être 3-4 heures sur la peau, grand maximum. La projection n'est pas massive non plus. Ça n'est pas un parfum de peau, mais ça n'est pas un parfum qui projette énormément. C'est vraiment entre les deux. Et le citron, vous le sentez bien les premières minutes, je dirais les 20-30 premières minutes. Ensuite, cette note s'estompe grandement pour laisser place à la vanille. Mais la vanille, là, c'est une vanille qui est très simple, qui est linéaire. Vraiment, elle n'évolue pas du tout. Donc, évidemment, si vous aimez les parfums vanillés, je suis quasiment sûre que vous allez l'apprécier. Mais ça n'est pas la sortie de l'année. C'est ce que je veux dire. Si vous vous attendiez à une bombe olfactive, ça n'est pas ça. Mais il est très mignon. Est-ce qu'il est sexy? C'est la question que je me pose. Un petit peu, mais sexy gentil. Vous voyez? Pas sexy femme fatale, pas sexy d'acte féminine. Et je pense aussi qu'il se mixera très très bien. Si vous avez le Burberry Goddess et que vous avez la possibilité de mixer les deux, je pense que les deux se sublimeraient l'un avec l'autre parce qu'ils se ressemblent sans être similaires à 100%. Pareil. Mais ils ont la même vibe. Et je pense que la vanille est similaire. Donc, vous voyez, à tester. Si vous l'avez, n'hésitez pas à tester ce qu'on veut et dites-nous ce que vous en pensez. Donc, est-ce que je valide cette nouveauté de Dolce & Gabbana? Oui. Mais j'en attendais davantage. Parce que ça fait quelques années que Dolce & Gabbana n'a pas sorti de vrais parfums, enfin de nouveautés, vous voyez, à part les flancards. Et je pense qu'ils auraient pu un peu mieux faire, qu'ils auraient pu être un peu plus originaux parce qu'encore une fois, c'est une création que l'on connaît. Elle n'est pas novatrice. De quelque manière que ce soit, c'est un profil affectif que l'on a déjà senti et ressenti à de multiples reprises et dont on peut se procurer pour moins cher, vous voyez. Donc, est-ce que je vais me le procurer? Non, pas du tout, pas dans les médias. Bon, si je le reçois en cadeau, je ne dirais pas non, bien sûr. Mais ça n'est pas ma priorité du moment. Je peux l'apprécier, je le trouve mignon et sympa. Jolie sortie, mais non. J'ai d'autres priorités en ce moment. J'ai d'autres parfums que je voudrais acquérir pour le moment. Et celui-ci n'en fait pas partie. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Comme je vous l'ai dit, il est aérien, il est délicat, il est soft, il est smooth. Voilà, ça, c'est le mot que je cherche en anglais, mais je ne sais pas comment dire en français. Enfin bref, il est vraiment, il est très mignon. Il n'est pas trop entêtant. Je ne pense pas que vous allez avoir mal à la tête avec ce parfum, même s'il vous en va pas. Il est généreusement. Parce qu'il reste vraiment en arrière-plan. Donc, vous voyez, il n'est pas là pour faire une grande impression. Il se manifestera petit à petit dans votre journée, mais vous ne le sentirez pas constamment de manière suffocante. Voilà. Moi aussi, c'est le genre de parfum qui vous plaît. N'hésitez pas à aller le sentir pour vous faire votre propre avis. Et donnez-nous vos ressentis. Je serai très contente de les avoir. Si vous l'avez acheté, dites-nous ce que vous en pensez. Et voilà, c'était tout pour ma petite revue. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. A très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada